Affaire Weinstein, un scandale aux répercussions politiques. Imaginer des travaux pratiques de chimie sans prof, c'est impensable. C'est pourtant ce qui risque d'arriver à Delta FM, la radio du lycée du Futuroscope. La suppression des contrats aidés signe la fin du poste de technicien animateur. Pour le lycée, c'est un coup dur. La radio est capitale dans l'enseignement OLP2I. Et donc l'absence de Victor ou d'un emploi à la radio en tant que technicien, remettrait en cause tout ce dispositif du OLP2I. Ici, l'activité radio est totalement intégrée dans le programme pédagogique, avec deux vertus essentielles. La première vertu, c'est le plaisir. Le plaisir de l'expression, les élèves, c'est comme quand on fait du théâtre, ça leur fait plaisir. La radio est un formidable moyen pour les jeunes de réalisation de soi, de prise de confiance en soi. Ensuite, c'est la rigueur. On pense qu'on va faire de la radio pour s'amuser, mais la radio, ça s'écrit, ça se construit, ça demande une rigueur dans la recherche d'informations, la validation d'informations. En seconde, le travail radio est obligatoire et la disparition de l'animateur serait catastrophique. Il nous aide, il nous guide, il nous donne beaucoup de conseils. Par exemple, si ça, ça va pas, il va nous le dire. Si ça, ça va bien, il nous dit de travailler sur ça. Et il nous donne aussi des émissions, enfin des idées d'émissions. En fait, il nous coache un petit peu et c'est vrai qu'il est très important ici à la radio. La radio ne fonctionnerait pas pareil s'il n'était pas là. Cette radio, on l'a construite avec le bureau bénévole, avec les élèves. Et oui, c'est un très beau projet qui se développe de plus en plus. Et à cause d'une décision très vite prise, que tout ça s'écroule du jour au lendemain, ça c'est terrible. Faute d'argent de l'État, fin du contrat en mai 2018. Un financement participatif sur la plateforme Ulule a été ouvert pour pérenniser l'emploi, au moins jusqu'à la rentrée 2018-2019. A vous après d'utiliser les capacités d'Odacity pour pouvoir en modifier.